Vous êtes sur RTL. RTL Matin Éco Menanto Il y a une semaine, dans cette émission, à cette orci, Christian, on constatait une poussée verte partout en Europe lors des dernières élections. Et pourtant, vous nous dites que derrière la scène, les vieilles politiques, elles ont la peau dure. Ben oui, vous savez, il suffit de se plonger dans les 28 projets nationaux énergie-climat qui ont été envoyés par les Etats membres à Bruxelles la semaine dernière pour frémir. 11 des 28 pays n'ont en effet aucune intention réelle de cesser l'exploitation du charbon. En tout cas, pas avant 2030. Alors, l'examen du document récapitulatif montre que la production d'énergie ou de chauffage lié au charbon va se concentrer essentiellement sur 6 pays, avec en tête la Pologne. C'est le pire pollueur du continent. 85% de son électricité est charbonné, mais aussi l'Allemagne et la Bulgarie. Alors, on va nous dire que Berlin fait des efforts en réduisant ses capacités de près de 60%. Mais elle part de tellement haut que ce pays va continuer de nous arroser de ses poussières de lignite en 2030 et au-delà. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tous ces pays, ils ont signé l'accord de Paris sur le climat. Oui, ça c'est absolument vrai. Ce qui est d'ailleurs un réel problème pour la crédibilité de l'Union Européenne. D'autant que ces membres, qui n'ont globalement que des programmes fantômes de sortie du charbon, bénéficient parallèlement de gros financements destinés à la transition énergétique. Alors, pour évaluer l'absurdité de la situation, il suffit de savoir que les pays qui s'accrochent à leur charbon vont recevoir au total 26 milliards d'euros d'aide du fonds de modernisation du marché carbone. En disant, c'est la version écolo du « j'ai le beurre et je veux l'argent du beurre ». Donc, la vague verte, elle ne va pas couler de sitôt les mines de charbon ? Et tout indique que cette énergie fossile va rester très utilisée en Europe à moyen terme. Et ça, c'est assez paradoxal, c'est un peu fou même. C'est au moment même où les grands groupes miniers internationaux, eux, se retirent de la production. Et pourtant, on va constater que l'Allemagne, dont 37% de l'électricité est issue de ses centrales à charbon, continue, quoi qu'elle en dise, à chercher de nouveaux gisements. La Pologne, de son côté, reste intransigeante sur son exploitation, en partie pour des raisons sociales. Les mines sont en effet de très gros employeurs. En fait, ce sont moins les discours et les défilés, aussi juvéniles soient-ils, qui auront la peau du charbon que l'argument financier. Le charbon est de moins en moins compétitif. Les investisseurs lui prédisent aujourd'hui un déclin inévitable. Dans dix ans, il sera moins coûteux de se tourner vers le solaire et l'éolien que de faire fonctionner neuf centrales à charbon sur dix actuellement installées dans le monde. Allez-vous plus. Autre nouvelle peu rassurante pour l'Europe, le taux d'emprunt de l'Italie est aujourd'hui supérieur à celui de la Grèce. Donc, turbulence en perspective. Et puis, la moyenne de la hausse des prix dans l'immobilier ancien gagne maintenant les petites villes après dix ans de stabilité. Et votre note ? 15 sur 20 au français Atos, qui est présidé par Thierry Breton. Il vient de développer et construire à Angers l'un des super calculateurs les plus puissants du monde. On l'inaugure ce matin. Merci beaucoup, Chris.